Salut tout le monde, c'est David pour la chaîne Monsieur Caméra et aujourd'hui je vous embarque dans un autre univers en vous parlant des optiques Cine Fujinon MK. C'est parti ! Alors j'ai eu cette énorme chance de pouvoir tester les optiques Cine de Fuji leurs deux modèles MK 18-55 et 50-135 qui ouvre à T2.9 constant car en optique Cine on utilise la lettre T et non F car il s'agit de l'apport de lumière transmis et non la taille de l'ouverture. Alors le gros plus de ces optiques et qui risque d'attirer encore plus votre attention c'est leur monture. Elles existent bien entendu en monture X pour la gamme Fuji mais aussi en monture E pour la gamme Sony et puis sur le parallèle mais qui reste totalement approuvé par Fuji il existe aussi la société MTF Service qui propose la modification en monture micro 4 tiers bref de quoi trouver son bonheur. Ce qui est impressionnant avec ces optiques c'est leur logique de fonctionnement. Ce que je veux dire par là c'est que Fuji a sorti quelque chose qui en y réfléchissant bien me semble tout à fait logique. Deux optiques zoom qui couvrent de 18 mm jusqu'à 135 mm à ouverture fixe 2.9 un encombrement minimal, super légère, une qualité de fabrication au top une diversification sur les montures en proposant d'origine une monture X, une monture E et laisser une société externe proposer une monture micro 4 tiers. Et puis le prix même si ce n'est pas accessible pour moi ou en tout cas je ne saurais pas les rentabiliser reste tout à fait abordable pour une petite société de vidéos voulant apporter encore plus de qualité dans la réalisation de ses productions. Selon moi sur ces optiques Fuji a clairement compris un segment du marché et surtout pour les petites sociétés de tournage devant se déplacer constamment d'un pays à l'autre. Alors pour les tester j'ai décidé de me rendre à l'exposition Otto World qui se trouve sur Bruxelles et d'ailleurs je les remercie de m'avoir laissé filmer durant toute une journée j'ai pu m'éclater complètement en filmant et composant à mon aise devant de magnifiques oeuvres d'art. Ce qui est dingue avec ce genre d'optique et même si je ne jure que par le manuel c'est que je me suis senti comme un débutant. Je n'avais aucun repère, déjà j'ai dû ajuster la mise au point via une mire de Siemens par rapport au capteur du X-T3 et comprendre le principe de fonctionnement. Alors c'est con mais il faut savoir que mon grand-père était bijoutier avant d'être électromécanicien dans l'aviation et j'ai des souvenirs de lui à manipuler des montres comme l'Omega Speedmaster qu'avait Buzz Aldrin en marchant sur la lune et de plein d'autres pièces d'orfèvrerie et j'ai retrouvé cette sensation de quand j'étais gosse face à ces conceptions de précision. A chaque fois que je tournais une des bagues de réglage que ce soit pour la mise au point, l'ouverture ou le zoom j'avais vraiment cette sensation de mécanique de précision. Bref, quelque chose de parfait où on sent tout le travail technique et intellectuel qu'il y a dû avoir pour l'éboration de telles optiques. C'était une véritable expérience pour moi car même si notre boîtier joue un rôle important, les optiques le sont encore plus. Surtout depuis que je joue avec d'anciennes optiques comme le Helios que j'ai acheté à Hong Kong ou mes vieux Pentax Asahi qui ont plus de 60 ans. Au final, on ne sera jamais les détendeurs éternels de telles pièces mais juste des gardiens à travers le temps et j'en veux pour exemple Quentin Tarantino qui pour le tournage des Ouïe Salopards que j'ai adoré a été rechercher les optiques Ultra Panavision qui n'avaient plus été utilisées depuis le film Khartoum avec Charlton Heston. Pouvoir jouer avec des objectifs qui ne respirent pas, c'est vraiment grisant. Pour ceux qui ne connaissent pas le principe d'une optique qui respire, c'est un mouvement, un changement de cadre lorsque vous bougez votre mise au point. Sur les optiques standards, vous avez cet effet qui est présent alors qu'ici non. La mise au point durant le zoom reste aussi fixe et pas besoin de refaire celle-ci, parfait pour des reportages animaliers par exemple. Bref, je suis vraiment content d'avoir pu vous faire cette vidéo car c'est plus pour vous parler d'une magnifique expérience que juste un test produit. J'espère que les étudiants en école du cinéma ont cette possibilité de jouer avec de telles optiques car au final, je rattrape quelque chose que je n'ai jamais eu l'occasion de découvrir. Merci à Fuji et au studio Francine de m'avoir permis une telle expérience avec ces optiques. Voilà, ça on est fini pour aujourd'hui. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu, ça me fait super plaisir. Et puis surtout à vous abonner à la chaîne pour être tenu au courant des prochaines sorties. À plus ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501